Et bien bonjour à tous ici Kazoo Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Genshin Impact bien évidemment Aujourd'hui on a eu les officialisations des annonces concernant le live stream de la version 3.3 de Genshin Impact En effet il va y avoir un live stream pour nous présenter tous les contenus officiels de cette culture mise à jour Et donc dans cette vidéo on va regarder ensemble toutes les bannières, donc tous les portails qui sont quasiment officialisés à part celle d'Ayato On verra le potentiel contenu, je vous parlerai également dans cette vidéo du concours qui est actuellement en place Et qui est vraiment incroyable par les développeurs officiels de Genshin Impact Et aussi quelques rappels sur les codes d'échange du live stream comme d'habitude Et je vous mettrai en description le lien donc du Twitter anglais de Genshin Impact Pour que vous puissiez voir le live Avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de la notification A rejoindre sur Twitter et Facebook dont les liens sont en description Comme vous avez déjà vu sur ces liens en description Donc sur les liens de Twitter et Facebook Je vais recommencer à partir de cette semaine mes live Twitch A partir de vendredi soir, il y aura le semi-soir et le dimanche soir Où je ferai des lives sur du Genshin Impact Ainsi que je recommencerai sur du Gendings Et il y aura bien entendu le lien Twitch anglais de Genshin Impact qui sera en description Et sur ce on y va c'est parti Donc déjà on va parler niveau portail Donc niveau bannière et l'ordre d'apparition des bannières Donc comme on peut constater des images Donc là j'ai pris de Genshin Update Donc ça c'est des annonces qui nous ont été faites sur différents comptes de différents pays Donc officiel de Genshin Impact Donc la version anglaise comme on peut constater Donc c'est la première image Bon j'espère que voilà Donc on peut voir à droite Scaramouche avec Lumin et Arataki Ito Donc ce qui confirme bien le rerun de Ito Donc en première bannière nous aurons donc Scaramouche ainsi que Arataki Ito Avec leur bannière d'armes respectives La bristière de Cornaille ainsi que les mémoires de Turevail Pour Scaramouche et Ito Ensuite la seconde qu'on va regarder Donc c'est celle japonaise Où on peut constater Eizo, Le Voyageur d'Andro, Naida et Scaramouche Bon ça voilà Mais aussi c'est surtout le compte chinois Donc de leur version On peut constater qu'il y a Heizo, Scaramouche, Redon ainsi que Ito Redon sera disponible à partir de la seconde partie de ce patch Donc à partir du 21 décembre Aussi donc la bannière d'Ito et la bannière de Scaramouche J'ai oublié de vous le préciser Mais évidemment ce sera à partir de la mise à jour du patch Donc le 7 décembre Et après ça sera de nouveau 6 semaines après Donc ce sera du coup le 21 décembre Où nous aurons le rerun de Redon Donc où ce personnage sera à son retour Avec le personnage de Ayeto Bon pour Ayeto c'est sujet à changement Et ce sera vraiment confirmé à partir du 25 novembre Donc l'heure du live stream ce sera à partir du 14h logiquement Donc c'est 20h heure chinoise ou heure japonaise Mais normalement comme d'habitude chez nous ça doit être 14h Aussi Et donc aussi En tant que d'armes La seconde bannière On aura l'arme de Redon Donc qui est la lumière de Faucheur Ainsi que l'arme d'Ayeto La lune ou du genre de Futsu Bon par rapport aux capacités des personnels Je vous en ai déjà parlé dans les vidéos d'ailleurs Donc j'ai essayé de vous en parler Alors Aussi il y aura le guide de Ayeto Et le guide de tous ces personnages qui sera là Il y aura le 22 décembre un guide de Redon Donc pour savoir comment bien jouer Donc tous mes guides il y a une playlist qui est en description Donc n'hésitez pas à la checker Alors Avant de parler les autres contenus Je vais vous expliquer le Alors Le concours Voilà Le concours il est ici Donc ça c'est un concours de développement officiel Et franchement c'est très très bien Donc le concours c'est que Il faut vous abonner Donc il faut follow La chaîne GameChin Impact FR Et partager ce poste avec le hashtag Donc GameChin Special Programme Donc c'est facile si vous êtes Sur téléphone pour mettre le hashtag Ou si vous êtes sur ordi vous faites Alt Et la touche en maintenant appuyé 3 Et donc vous aurez Et donc chaque participant Auront 10 pierres de fatalité chacun Et les résultats seront annoncés Donc le 30 novembre Il faut s'assurer que l'accès à votre profil et vos postes est public Il faut participer plusieurs fois mais il n'y a qu'un seul concurrent Et donc ça c'est très très bien Donc une 10 pierres de fatalité gratuite Ça bien sûr C'est récompensé tous les jours Ah oui ça Et donc l'autre version Donc la version du jeu C'est peut-être trop de dpi Ah si c'est en coréen En coréen Donc Ito Le Voyageur Et Scarmouche Ah oui aussi avant de continuer Merci Adrien Kanz Donc peut-être follow à ma chaîne YouTube Donc ça fait toujours plaisir Donc là avant de passer au contenu Officiel Enfin pas au Ouais A certains contenus officiels Et d'autres des contenus Qui peuvent être sujets à changement Je vais vous expliquer les codes promotionnels En effet donc ça Je crois que c'est Voilà Donc l'ordre du Lysm 3.3 Il y aura le nouveau contenu de cette version Et les derniers développements du jeu Et quelques codes d'échange Et autres cadeaux nous attendons Donc en fait qu'est-ce que c'est les codes d'échange En fait ces codes d'échange Vous permettront d'avoir 300 primogems C'est dans tous les live streams Qu'on va avoir Ces derniers Ils expirent le 21 À partir de 21h Et donc moi je vous fais Un petit peu avant Donc assez tôt Une vidéo Donc pour vous récapituler Toutes les infos Et donc logiquement Je vous communiquerai également Les codes d'échange Donc pour les échanger Il y a de deux façons Soit on va sur le site officiel Donc qui sera en description Donc genshin.oiverse.com Slash fr Vous allez sur site officiel Dans la rubrique code d'échange Qui est juste ici Vous vous connectez avec votre Avec votre compte Myoyo Donc votre compte de Genshin Impact Avec lequel vous vous connectez Vous choisissez le serveur Votre personnage Et après Donc ça c'est quand il y aura Le live stream Donc vous Il faut juste saisir le code d'échange Et il faut cliquer après Utiliser le code Aussi ce que je recommande Pour ce site là Il faut faire juste copier-coller Et voilà Donc comme ça C'est instantané pour le code Alors Aussi on a Une autre façon De saisir le code Il faut aller donc juste Dans Alors dans Ouais donc dans le jeu Donc il y a paramètres Comptes Et codes promotionnels Et après vous vous échangez les codes Bon Maintenant niveau contenu Donc niveau contenu De cette mise à jour Ah oui mais avant ça Donc par rapport aux bannières Ditto Et du Scaramouche Normalement Il devrait y avoir En personnage 4 étoiles Parouzan Et Gourou Et en tant que La seconde bannière Avec Raiden et Ayeto Il devrait y avoir Indie Et Notre Petite Sarah Bon Là On va voir le Contenu du jeu Déjà Niveau contenu du jeu On devrait avoir Une nouvelle quête d'arcan Qui va s'ouvrir Ce qui va être le chapitre Interviewed Donc ça On aura des visuels Lors de ce live stream Et donc On aura Peut-être Que cette caisse S'ouvrir Ce sera focalisé Sur Scaramouche Une version Ventille Cette fois-ci On aura également De nouveaux sets d'artefacts Qui seront disponibles Un set d'artefacts Qui va permettre De booster Les attaques normales Que vous ferez Ainsi que La vitesse d'attaque De Scaramouche Et le second set d'artefacts Un set qui va vous permettre De booster Les dégâts Liés A l'élément de Nero Donc les dégâts De fleurissement Il pleure fleurissement De pourjeunement Ainsi Etc Donc on aura Ces deux sets d'artefacts On aura aussi Le nouveau contenu Permanent L'invocation des sets Qu'en fait Il s'agit d'un jeu de cartes Où on va devoir Affronter des ennemis Aussi Bon ça Je vous ai déjà fait une vidéo Un petit peu complète En fait Ce contenu C'est un petit peu Comme l'essai en été hier Il y a des niveaux Et quand vous arrivez Jusqu'au niveau 10 Vous aurez 600 primogems Donc ça C'est plutôt pas mal Alors Ensuite Qu'est-ce qu'on va voir Lors de cette mise à jour On va voir Des events Qui seront reruns Notamment Les events Pour Sudivant Alors Lors de cet événement Il faudra donc Se cacher Donc il y aura Deux groupes Un groupe chasseur Et un groupe rebelle Le groupe rebelle Devra se cacher Tandis que les chasseurs Devra essayer De les capturer Et aussi Vous aurez des capacités Durant ce mode de jeu On aura aussi Un event C'était perdu Royaume des Sables C'est pareil C'est un event C'est un event Rerun Lors de cet événement Là En fait Vous aurez des personnages Qui seront disponibles À l'essai Et donc Il faudra résoudre Les mécanismes Et trouver la sortie De ce labyrinthe Alors Ensuite Qu'est-ce qu'on va voir On va voir On va voir également Un event principal Autour d'Eto Où Lors de cet événement On va pouvoir débloquer Une épée À une main Maîtrise élémentaire Qui va permettre De booster Les dégâts De son porteur Donc quand il touchera Des ennemis Alors Qu'est-ce qu'on va voir D'autre On va essayer De regarder ensemble Vu que là Peut-être Je ne m'en rappelle plus Trop Ce qu'on va voir D'autre Bon bien sûr On va avoir Le buff des abysses Je vais essayer On va essayer De revoir Sur un impact Parce que là Je ne me rappelle plus trop Je ne sais Comment est-ce qu'il y a Ce qu'il y a Là Enfin L'event principal On va pouvoir avoir Davantage Primogem Alors Donc On impact Qu'est-ce qu'il nous dise Donc on a Le nouveau personnage Article 7 Ouais 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 Donc Toubou Toubou Shiger Ok Bon Niveau event de contenu C'est Tout à la fin Ah oui On a aussi Cet event Donc Across the wilderness Donc Lors de cet événement En fait C'est un événement spécial Par la guide d'aventurier Où faudra Trouver des ballons Dans un temps limite Pour gagner De meilleurs Donc De meilleurs récompenses Ouais Je crois que Au niveau contenu D'événement C'est à peu près De tout De ce qu'on peut attendre Sur du Sur Genji Impact Ouais Donc là Intercepteur On ne sait pas trop Ah On sait que le niveau D'aventure requis C'est 40 Donc en récompense On va pouvoir avoir Donc un Des grids De Nos guides Praxis 60 primogèmes 60 primogèmes Minerais Leçon Viro Etc Après Donc on aura Une autre quête Secondaire Donc une autre quête Pour accéder Donc À l'event Invocation Tcg On va pouvoir avoir Donc 60 primogèmes Ensuite Ça On peut avoir D'autres primogèmes Là Et Et On va pouvoir avoir Une nouvelle décoration Via d'autres quêtes Donc On connait pas plus Euh Poupoupou Ouais C'est À peu près Tout Lors des événements Lors de ces événements Donc c'est à peu près Tout Le nouveau contenu Après J'espère que Cette mise à jour Elle va être Enfin Moi Moi à mon avis sur la mise à jour 3.3, je pense que la mise à jour 3.3 sera vraiment une mise à jour qui va être dingue, il y a de très bons personnages qui vont faire ce retour, notamment Redon, Ito également c'est un bon personnage, qui fait que la team mono-geo avec seulement l'élément geo, elle est vraiment potable, Ito également, après Skaramouche on ne sait pas, et Parozan on ne sait pas, donc Parozan je ne sais pas vu qu'en bêta elle a subi beaucoup de nerfs, donc ça va être compliqué pour ce personnage, peut-être qu'il ne faudra limite pas s'étonner qu'elle ne va être pas intéressante, mais à voir sur le terrain, après Skaramouche je pense que c'est vraiment un bon personnage, parce que lui son nerf qu'il avait eu ça a été justifié, et après il a eu des bœufs, donc c'est très très bien pour ce personnage, moi honnête, moi le personnage de Jupul ça va être bien évidemment Redon, et ça va être tout sur cette mise à jour, si j'arrive, si je suis parmi les 50 élus, à avoir mes petites pierres de fatalité, c'est cool, et après si on a d'autres primogèmement compléments dans l'extreme, on prend quand même, mais aussi je pense que moi comme je vais vous faire une grosse session d'invocation pour Maradon, j'ai largement le temps de l'avoir, et donc du coup je pense que aussi avec le nouveau contenu d'invocation des sets, ça va être vraiment une bonne mise à jour, j'attends votre retour en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche, et aussi demain il y aura une vidéo par rapport au prochain événement de Genshin Impact, je crois que normalement ça va être, non je crois que ça va être l'avant dernier, l'événement Symphonie d'Izipostase, et donc on verra ça demain, merci d'avoir regardé cette vidéo, on dit à plus, allez ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !